L'Église de l'Église Dans les siècles des siècles Amen Pour la troisième heure du jour Seigneur tout-puissant Sur tes apôtres, tu envoies le Saint-Esprit Fais-le en ta beauté qu'il ne s'éloigne pas de nous Mère de nos veines et de nos cœurs Pose sur nous ton regard Et arrête-nous de ta splendeur Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit Qui redresse ceux qui deviennent et réunissent Ton peuple dispersé par le péché Car tu es venu, Seigneur Jésus Pour nous sauver en ton amour Toi qui en durera la mort au milieu du jour Et pour ta résurrection à tout rempli de gloire Avec le Père et le Saint-Esprit Que ton esprit nous te louvons Peuple de Seigneur Jérusalem Éclate en cri de joie Marche la rencontre de ton Dieu Éclate en cri de joie Peuple de Seigneur Jérusalem Éclate en cri de joie Marche la rencontre de ton Dieu Éclate en cri de joie La ville de notre force C'est si bon Le rempart et l'avant-mur Où nous c'est le Sauveur Ouvrez les portes Car Dieu est avec nous C'est lui qui brisera le jour De notre servitude Peuple de Seigneur Jérusalem Éclate en cri de joie Marche la rencontre de ton Dieu Éclate en cri de joie Lève-toi Jérusalem Tiens-toi sur la hauteur Regarde la joie Qui te vient de ton Dieu Voix des enfants De l'éventre Couchons rassemblés Exultons dans l'écresse Car Dieu s'est souvenu Peuple de Seigneur Jérusalem Éclate en cri de joie Marche la rencontre de ton Dieu Éclate en cri de joie Psaume 118 Strophe 4 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Psaume 20 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 S'il y a Muraille et avant-mur, il faut néanmoins ouvrir les portes, dit Isaïe. Étrange citadelle qui protège d'autant mieux qu'elle s'ouvre et s'expose. Ni Bastion, ni Tour d'Ivoire, l'amour de Dieu nous ouvre et n'empêchera aucunement de ce fait la blessure du monde extérieur. Au contraire, seul l'amour sait vraiment souffrir et compatir. Notre avant sera donc d'hospitalité intérieure, aux détresses qui nous entourent. Mais alors, qu'en est-il de la paix ? C'est le deuxième message d'Isaïe dans ce texte. La paix ne se trouve pas dans la tranquillité apparente ou dans l'hypocrisie étouffante. Mais précisément, la paix se trouve en celui qui est à la fois notre roc et notre brèche. Prenez appui sur le Seigneur. Toi, tu préserves la paix de qui s'appuie sur toi. À Noël, nous fêterons le prince de la paix dans le creux d'une crèche pauvre où repose un nouveau-né frêle et déjà en danger, car Hérode cherchera à le faire mourir. La paix qui naît est toujours en danger de mort en ce monde qui gît au pouvoir du mauvais. Il ne faut pas l'oublier, mais nous devons en prendre soin au quotidien, chaque jour. La paix a été sauvegardée par la fidélité forte d'un homme juste, Joseph, et par la prière toute pure d'une femme sainte, Marie. Tous deux appuyés sur ce tout petit qui était Dieu. Ils ont permis, non d'empêcher tout massacre et tout orgueil, car l'homme reste libre de ses actes et responsable de leurs conséquences, mais de préserver la paix de Dieu malgré tout, une paix incognito, petite comme un nourrisson, mais forte, au point de finir par jeter bas tout orgueil et tout mal qui morderont devant lui la poussière à jamais. La paix commence vraiment lorsque nous nous prosternons devant Dieu en implorant son pardon. Alors, il peut œuvrer magnifiquement. Frères et sœurs, ce temps de l'Avent est aussi un temps de conversion. Gardons au cœur, durant ce temps qui commence, cette assurance intime de l'amour de Dieu qui nous abrite. Que cette assurance de son amour soit pour nous un appel à une veille compatissante et hospitalière, aux difficultés ou aux errances de nos frères en humanité. Et qu'appuyés sur Dieu, nous puissions vivre et faire advenir ce que nous chantons dans notre liturgie de l'Avent. Quant à nous, pécheurs, nous te supplions de mettre la joie là où il y a le chagrin, la paix là où il y a la discorde, le bienfait au lieu de la vengeance, le pardon au lieu du jugement. Maranatha, vient Seigneur Jésus. Merci. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Nous te prions, Seigneur, amie des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour tous les couples qui se préparent au mariage. Donne-leur de rester fidèles à ton amour avec joie et courage. Nous te prions, Seigneur, amie des hommes. Seigneur, en ce temps de l'avant, prépare nos cœurs à t'accueillir et aide-nous à marcher dans la joie et la confiance au-delà des soucis du quotidien. Nous te prions, Seigneur, amie des hommes. Seigneur, pour ceux qui ont perdu le goût de la prière, réapprends-nous à prier en intimité avec notre Père dans le secret de nos cœurs. Nous te prions, Seigneur, amie des hommes. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, et pitié de nos cœurs. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, et pitié de nos. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, et pitié de nos. Jésus, Seigneur, amie des hommes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel, et pitié de nos. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, l'émitié est de nous. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui dans ta main de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous tes mains. Déploie, Seigneur, ta puissance. Soutiens-nous de ta force, afin que le salut retardé par nos fautes soit hâté par l'indulgence de ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, que le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, que le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère, à la fin que nous soyons du digne et de promesse du Christ. ... 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